Pour commencer notre sujet, on va parler sur les jeunes qui veulent se consacrer. J'ai promis à Mathéo et à Carmen de parler sur le service dans l'église. Et je suis sûr que ce que nous allons dire ce matin sur Carmen et Mathéo concerne nous tous. Donc peu importe l'activité que nous faisons à l'église, chaque activité qui est faite à l'église demande une consécration, demande une vie de mise à part. Mathéo, Carmen, si vous ne comprenez pas les mots que j'utilise, vous m'arrêtez. Je reprends. Chaque activité qu'on fait dans l'église demande une consécration, une certaine consécration. Quand David a accepté, oui, la consécration c'est donner sa vie au Seigneur, c'est choisir que le Seigneur, c'est refuser tout ce qui t'empêche d'aller vers le Seigneur. Tous, nous savons que dans la vie sur cette terre, il y a des choses qui nous empêchent de voir le Seigneur, n'est-ce pas ? Et quand on accepte de travailler pour le Seigneur dans une église, on doit accepter de tout abandonner pour suivre le Seigneur. Amen. Alors, est-ce que Mathéo, Carmen, est-ce qu'il y a un mot que vous n'avez pas consomplé ? Vous n'avez pas consomplé. Amen. Donc, ça veut dire que vous devez accepter l'obéissance. C'est dans la consécration, dans le service, le premier point qu'on demande, la première chose qu'on demande à ceux qui veulent servir Dieu, c'est l'obéissance. Mathéo, Carmen, est-ce que vous avez compris ce que c'est l'obéissance ? Oui, c'est l'obéissance. Vous comprenez le mot « obéissance » ? Oui, tu peux. Donc, la première chose qu'on demande à ceux qui veulent servir,